Hey, salut, bienvenue sur Math en Tête. Aujourd'hui, sujet de bac, un extrait du bac STI de Polynésie, juin 2019, où on parle de suite et d'échange de température. On va bien sûr évoquer les suites géométriques dans cet exercice. Donc, je vous remets quelques points de cours qui vont vous être utiles, en particulier la définition d'une suite géométrique, définition par récurrence, la définition explicite qui permet d'exprimer UN en fonction de N, en partant du premier terme disponible, les limites selon la valeur de Q, est-ce qu'elle est plus grande ou plus petite que 1, entre 0 et 1 si vous êtes en terminale STI, entre moins 1 et 1 si vous êtes en TS. Et puis, je vais finir également par évoquer la somme des N plus 1 premier terme, de U0 à UN, il y a bien N plus 1 terme. Donc, je vous réécris cette formule qui pourrait éventuellement vous être utile. N'hésitez pas à mettre sur pause, à bien lire l'énoncé, à le travailler et on en rediscute après ça. On commence par cette partie A, où T vaut 0. Donc, on vous demande de calculer U1 et U2. U1, c'est donc 0,99 fois S0, plus le fameux T, 0, donc divisé par 100, c'est-à-dire 0,99 fois 20. On trouve 19,8 degrés. Donc, la température descend, normale. Par rapport à l'énoncé et U2, on procède de même en partant cette fois-ci de U1, 0,99 fois U1, et on trouve une température de 19,602 degrés. Donc, de manière générale, on peut dire que UN plus 1, c'est 0,99 UN, et bien ça, c'est la forme d'une suite géométrique de premier terme U0 égale 20 et de raison 0,99. Donc, après cette forme définie par récurrence, on peut passer à la forme explicite, et on a donc pour toute une appartenant à N, UN égale U0 fois Q puissance N, c'est-à-dire 20 multiplié par 0,99 puissance N. Grâce à elle, on peut atteindre n'importe quel rang N. Et on peut même dire que, comme la raison 0,99 est entre 0 et 1, on a une limite qui est égale à 0, donc la température tend vers 0. C'était la question 4. Question 5, on vous demande de résoudre UN strictement plus petit que 5, donc un peu d'algèbre. On se retrouve avec 0,99 puissance N strictement inférieur à 5 vingtièmes, c'est-à-dire 0,25. On a pu diviser par 20 sans changer l'ordre, car 20 était positif. Et donc là, l'astuce, c'est de passer aux fonctions LN. La fonction LN qui est strictement croissante permet de ne pas changer l'ordre. Et donc le truc, c'est que LN de A puissance B, c'est égal à BLN de A. C'est ce qu'on utilise ici pour finalement faire passer le N au même niveau que LN de 0,99. Donc NLN de 0,99, strictement plus petit que LN de 0,25. On finit par diviser LN de 0,25 par LN de 0,99. Or LN de 0,99, c'est négatif, puisque 0,99, c'est plus petit que 1. Donc en fait, là, changement d'ordre. Donc N est strictement plus grand qu'environ 137,9. On cherchait évidemment un N entier, donc le premier qui fonctionne, c'est 138. Maintenant, on analyse. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'au bout de 138 heures, la température intérieure passe sous les 5 degrés. Et donc en jour, ça fait combien ? Un petit peu de manip calculatrice, on divise par 24 heures, 6, 138 heures. On se retrouve avec 5 jours et 18 heures. Donc 5 jours et 18 heures, c'est la réponse attendue par l'énoncé. Partie B, donc, on repart sur la suite générique. UN plus 1 égale 0,99. UN plus T sur 100, et on vous dit que T vaut moins 15. Donc on remplace T par moins 15 dans l'expression, et on trouve ce qu'on nous demande. UN plus 1 égale 0,99 UN moins 0,15. Ce qui répond à la première question. Deuxième question, on va calculer U1 et U2 pour voir comment la suite évolue. Donc sans trop de difficultés. On trouve respectivement 19,65 degrés pour U1, et puis 19,3035 degrés pour U2. Donc une température qui décroît évidemment. Encore, en revanche, est-ce que la suite qu'on obtient avec T égale moins 15 est géométrique ou pas ? Pour montrer qu'une suite n'est pas géométrique, on va s'assurer qu'il n'y a pas de raison. Et donc pour ça, on va diviser U2 par U1 et montrer que le résultat est différent de U1 divisé par U0. C'est un contre-exemple en fait. Si elle n'est pas géométrique dès le début, elle ne l'est pas du tout. Donc pour montrer qu'une suite est géométrique, on identifie la forme, comme dans la partie A. C'était le cas pour T grand T égale 0. Pour T égale moins 15, la suite n'est plus géométrique et c'est comme ça qu'on procède. Question 3. Un algorithme pour déterminer le rang à partir duquel la température est supérieure à 5. Donc on va utiliser une boucle tant que U est supérieur ou égal à 5 justement. Dans U, on place 0.99 fois U moins 0.15. C'est l'expression de N plus 1 en fonction de N. Et puis on incrémente N. Dans N, on met N plus 1. Fin de la boucle. On va tester ça sur Calculatrice et sur Python. Sur TI par exemple, vous allez dans le menu Suite. Vous rentrez l'expression de votre fonction et le premier terme, évidemment. Je vous laisse retourner dans les tutoriels calculatrices si besoin. La table, on la commence à 0 avec un pas de 1. On voit bien qu'on est largement au-dessus de 5. On bouge un peu à 25 avec un pas de 1. C'est toujours au-dessus. Je passe à 100. À 100, on est en dessous. Donc en me calant sur 50 avec un pas de 1, je constate que ça change à 56. Sur Replite, un site qui permet de faire du Python en ligne, j'ai créé un petit programme que j'ai appelé Back. Donc je pose U et N avec une boucle tant que, tant que U supérieur ou égal à 5. On n'oublie pas les deux points. Je rentre l'expression de la suite. J'incrémente N et j'affiche le N qui me convient. Il faut vraiment manipuler. On presse sur Run. On applique mon programme et je retrouve 56. Donc pour N égale 56, j'ai le nombre d'heures cherché. J'espère que cet exercice de Back vous aura aidé à réviser les suites. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager en masse sur les réseaux sociaux. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À lâcher un pouce bleu et un commentaire, ça fait plaisir. Et puis bon courage et à bientôt. Sous-titrage ST' 501